C'est la quatrième édition de notre festival Cinéma Planète dédié à la transition écologique. Nous installons vraiment le festival dans la vie culturelle de la ville de Metz. En termes d'humains, on est très content que cette édition ait lieu en salle, puisque l'année dernière on était passé sur un festival en ligne, notamment grâce à la plateforme Imago. Et c'est vrai que retrouver mardi les étudiants du lycée de la Com pour la masterclass en cinéma... Et nous avons projeté le film Aya de Simon Coulibaly-Gillard. C'est un film qui a été sélectionné par l'ACIDE à Cannes cette année, en 2021, qui parle d'une jeune fille qui vit sur une île en Côte d'Ivoire. Du fait du réchauffement climatique, les eaux commencent à envahir l'île et la population se déplace vers l'intérieur et au bout d'un certain temps, on comprend bien que la population va devoir partir. Donc c'est un superbe film, très sensible. Et le mercredi, nous avons eu la soirée YouTubeurs. Nous avons reçu Ami des Lobbys et Lobby est Vert. Et nous avons passé une très très bonne soirée avec des échanges avec le public. Ils ont expliqué leur travail. Donc là encore, c'était une soirée très riche. Le jeudi 18, nous avons eu une soirée, alors qu'on va appeler un peu festive, que l'on a appelée avec un clin d'œil, la soirée Biojolet. Comme on est toujours la troisième semaine de novembre, c'est la sortie du Biojolet nouveau. On s'est dit qu'on allait faire un petit clin d'œil. On a passé un film, là encore, très intéressant, Wine Calling, qui montre de jeunes viticulteurs qui ont décidé d'avoir une autre approche de la viticulture, beaucoup plus sans produits chimiques, beaucoup plus naturels. Et ensuite, nous avons eu des échanges avec un viticulteur et un sommelier. Ça n'a rien à voir et ça donne tout son charme et ça permet de vraiment avoir l'esprit qu'on aime à Cinéma Planète. Sous-titrage ST' 501